Bon, voilà, c'est le jour J, ready pour aller au Royaume du Web. J'essaie, vous rêvez de voir la Vévenne, donc je vais vous la montrer, elle est toute nue sous la douche. T'es prêt à te montrer tout nu ? T'as que... Pour la... Non, il est pas prêt. Petit vlog spécial, je vous rencontre et après je monte sur scène. Vous verrez à la fin où je monte sur scène, mais je le dis pas dès le début, mais c'est dans 15 jours ça. Mais sinon, aujourd'hui, demain et après-demain, c'est le Royaume du Web. T'es un peu stressée. Grosse chiasse qui était ce matin. Toilette. Quoi ? T'as repeint mes toilettes. Quoi ? J'ai repeint ? Arrête de dire des conneries. Voilà. J'ai choisi la bonne personne pour m'accompagner au Royaume du Web. J'ai choisi la Vévenne, personne de qualité. Non, il est adorable, il est vraiment gentil. Il me rassure beaucoup. Je stresse beaucoup moins depuis que je suis arrivée chez lui. En fait, il me fait me bourrer la gueule. Il s'est dit, pour qu'il oublie un peu, pour qu'il oublie un peu le stress, il m'a fait boire, boire trop. J'ai la chiasse. T'es nue là ? Ah non. Enfin bref, je vous dis... Je sais pas, je suis pas... J'ai un peu stressée, vous savez, moi, j'ai pas l'habitude de voir autant de monde. Et là, je sais que je suis dans un truc pendant trois jours. Mais voilà, genre, j'ai un peu stressée. Mais je suis quand même contente de vous rencontrer. C'est... Le but, c'est de vous rencontrer. C'est la première fois que je fais un truc comme ça. Mais c'est tout petit peu stressant. Par contre, c'est bien d'avoir la diarrhée parce que j'ai le ventre, mais... Là, j'ai une silhouette de rêve. La taille de guêpe. Allez, à tout à l'heure. On est bien arrivés à Gare de Lyon. Elle est mignonne, la Gare de Lyon, franchement. Il y a un petit truc, il y a un petit truc. Là, on est redis. On attend de récupérer tout le monde, je crois. Je crois qu'on part à 10 dans le train pour aller à Genève. On est dans un train qui nous amène en Suisse. Voilà, donc là, ça va falloir la 106. Je suis éclatée, je vais dormir. Je suis même pas encore arrivée là-bas, je suis déjà fatiguée. Voilà, je sais pas pourquoi on a tourné cette séquence, elle est inutile. La colonie de vacances au royaume du web, tous ensemble. C'est un peu angoissant, j'ai vraiment l'impression d'être dans une colonie de vacances. Il me dit, vas-y, filme un peu Genève et tout, mais là, on voit pas grand-chose de Genève. Oh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une surprise. Oh, non, la mignonnerie. Oh, c'est que tu as boussé le joli. Oh ! Buenos dias, soy Marisol. Et bon, j'ai parlé en français, là, on va se diriger au royaume du web, voilà. La V20 voulait que je vous dise, on va au royaume du web, en bus, en bus, les jolies colonies de vacances. Bonjour, je crois que j'ai l'impression qu'on est en sortie scolaire, là. Là, on est en bonne sortie scolaire, on va aller voir des végétaux, on va annoter ça dans notre petit cours des SVT, puis après on va rentrer. On va pas, on va pas en Espagne, on est en Suisse, voilà, donc c'est un petit, c'est un peu plus loin, d'aller des petits suisses à la paella, c'est quand même un peu plus loin, passant par le fromage de France et le vignoble, c'est ridicule ce qu'on fait là. Moi, il a hâte de vous rencontrer, non, mais bien sûr, je comprends pas là. Il me dit qu'il a bu la fiole au dos des vignes, mais non, bien sûr, ça se voit, non, ça se voit, non, je monte sur scène, non, c'est pas un documentaire arté non plus. Là, là, tu me filmes, comme on dit, je me prie encore, là, on va à l'école. J'ai pas hâte parce qu'à première heure, j'ai mon prof d'espagnol et je peux pas me supporter, je vous dirai pas le nom, mais c'est là, il est bien là, c'est chaud, là. Ça commence, je veux dire quand je suis au frime, peut-être pas. C'est parti, on a une usine, le truc, c'est énorme. T'as perdu la taille de tout, mon gars. Mais ici, la star, c'est moi, c'est moi qu'ils attendent. C'est moi, la star, j'ai entendu, ils scander mon nom de Dieu. Non, ils sont même pas encore arrivés, les gens. T'imagines, tu me fais, mais il n'y a personne, là. J'arrive, c'est là, c'est nous, et tout. Ah ouais, non. En fait, il vous le dit pas, mais il est très, très stressé, quand même. Mais pas du tout. Donc, on essaie de le détendre, de faire des blagues. Déjà, je suis encore obligé d'avoir mon cul, en évidence, c'est le temps. Là, c'est là où on va pouvoir vous rencontrer. C'est un U, et vous êtes tout autour, et on va pouvoir se faire la bise à Denise. Voilà. Elle veut qu'on monte à la camp scène. Merci. C'est mon emploi du temps, ça ? C'est très bien. C'est mon emploi du temps, elle est une affoncisse. Bah, ça va, ça va, c'est à l'élite. J'ai une demi-monnaie, c'est parti, c'est 9h30, 20h. Et à 21h55, jusqu'à 22h10. Mais si on est tous en train de dormir, à cette heure-là, il y aura personne. Tu feras semblant, tu feras genre que tu n'as un abonné s'il n'y a personne. Tu vas leur montrer l'affiche 15h30. C'est trop tard, hein, quand ça sera publié, ils ne voudraient plus les dapes. On sors avant que je fasse une syncope là-dedans. Mais t'as pas de filmer, mon cul. Hé, Madonna. Tu sais que les jeunes, ils n'ont plus la rêve de Madonna. C'est vrai ? Ils trouvent un truc plus jeune, genre... Un Neymar ? Non, toujours pas. Non, ça se voit que je ne suis pas footballeur. Oh là là, regarde, il y a un canapé qui m'attend pour dormir après. C'est incroyable. J'achète. Il y a des lits de maternelle. Incroyable. Allez, hop. C'est mon lit, moi. C'est mon lit. Toi, t'as cru que t'étais dans les anges ou quoi ? Elle s'est dit, il a carrément changé depuis qu'au t'est là. Moi, je crois que c'est plus en mode... Lits d'hôpital ? Oui, lits d'hôpital, ouais. En mode, tous les gens qui ont fait des crises d'angoisse, on les a retrouvés dans ces salles, tu sais. Ah bah, je serai là, alors c'est très bien. Tous les tarifs, tous les tarifs ici. Non, mais attends, c'est incroyable. On se met une petite musique, une petite comptine de gamin. Tu dors, voilà, tu vas surmaquiller ? Ah non. Ah bah, si, si, si. Ah non, c'est en location. Allez, tu me fais pas maquiller, pas dravement ta sade. Il y a besoin, là. Attends, il y a mon nom. Ah, c'est l'éloge où on aura les clés. Tu aurais dû encore plus bien zoomer qu'on soit sûr de voir le nom. On est là, là, c'est à tout. Non, là, là. Google, mais tu vas voir quand on va être au château, là, c'est mon prochain qui m'en va se chier de fou. Vous n'êtes pas prêts pour cette vidéo. Premier meet-up, premier avec Thibault InShape et Jufy de Quatre-Soir. Ici, c'est Alan de Parti contre eux. Je vais les dégommer. Je fais un peu trop le goût. C'est le free meet-up grande salle. Et ensuite, là, on va aller vous montrer la grande salle, tout au suite. C'est... Donc, voilà, les backstage du Palais de l'Exposition. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On a mis au fédal. Oh, on l'entend, il y a des castes, il y a déjà de la musique. Ah ouais ! Allons. Ah, bien sûr. On est venu pour s'envoler, Zuzoua ! Tu vois une déchirée. Là, je fais le malin tout à l'heure, je vais te faire comme ça. Allez, hop ! Au dodo, Onique ! J'ai déjà envie de danser, voilà. C'est ça ! Non, 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 non. Ouh ! Ouh ! Oh là là, l'espagnol. Je n'y que l'espagnol. Je n'y que l'espagne, je n'y que l'espagne, je n'y que l'espagne. Je n'y ai pas de concert, tu me suis pas maire. Et tu sais, t'as dit quitte pas. Ouh ! Ouh ! Je n'y Je n'y ai pas de honnêtre Je n'y ai pas de force. Je n'y vous ai pas de force Il y a un klaxon que j'ai le klaxon ? Non, non, non. Arrête. Imagine, ça démarre comme ça. Non, mais dis-moi, un klaxon, ce serait drôle. Non, là, je l'en roncle, là. Là, Bertrand, il va voir ça. Il va dire, mais lui, l'année prochaine, il peut se mettre un doigt dans le fio. Il n'aînera pas. Mais non, mais... Bon, alors, regardez quand j'attends mettre un intermarché ou quoi ? On va remettre les klaxon, ça ? Le tomate, ça ! Ça, il faut commencer à tomber, là. Je vois la lumière, là, je vous le dis. Et c'est pas la lumière à tous les étages. Je le sens pas. Je le sens pas du tout. Ouh ! Qu'est-ce que vous foutez, là ? Hier soir, je vous ai même pas parlé après le royaume du web. C'était tellement... On a tellement donné que j'ai complètement... Bayonnez, c'est la fréa, c'est la baïonnaz. Donc, du coup, je disais que... Voilà, on n'a pas eu trop le temps. Et là, ce matin, on a rencontré Juliette, que je vous mets juste la photo juste là. Et c'était un bel échange. Elle est adorable et tout. On lui envoie tous plein de cœur. Et là, maintenant, on est dans le train. Dans le train, mais pas du tout. Non, c'est un bus. J'allais dire la vion, là. Ouh là ! T'embus ! Ça fait deux jours, je pense que ça se voit. Mais on a la pêche. Non, non, non. Non, non, c'est vrai. C'est vrai ? On a deux sessions aujourd'hui. On a l'après-midi et le soir. Et après, demain, il en restera deux. Et du coup, là, aujourd'hui, ça va être encore sportif. Ça va être cool, on vous rend compte. Donc, c'est le principal. C'est chaleureux. Les suisses, ce sont des gentillesses. Même les Français qui viennent. C'est d'une gentillesse. C'est bon à vin. On s'éclate. Ouh, je suis essoufflée. Je suis déjà essoufflée. J'ai fait trois fois. Ouh ! Moi aussi, je peux te faire des interviews. Déjà, par l'anglais, interview. Interview. Non, mais déjà. Attends. What is the problem ? Le monteur. On met le rush California. What is the problem ? I wait too. You wait. I wait. What is the problem ? Voilà. Attendez, on est quand même dans un lieu où il y a quand même des noms de rue. Rue des abris. Il y a quand même des noms de rue dans la bâtisse. Franchement, c'est sympa à l'abri, là. Ce truc est... Voilà. Hola, soy Marisol. Je vais vous faire visiter. En portugais, saïda. Mais je suis espagnole. Salida. Talida. Ready to meet you. Et là, vous le savez pas, mais la VVN sera dans le public avec vous et vous ne saurez pas vous. Allez, on va aller vous voir. Petit cland d'oeil sexy avec mes spots lumineux sur le fond. Je vais allumer le dance floor. Ah bah à ce stade, c'est nos calculatrices. Mais tu t'es vue, toi ! Tu t'es vue, toi ! Parce que j'ai juste envie de péter. J'ai pété, je pète. J'ai pété. Eh, ils vont tous aller dans l'after après, ils vont me faire « Mais c'est quoi cette odeur de foin ? » Allez, rentrez. On va s'enjaillir. Parce que nous, on est tellement sociable avec la VVN qu'on est quand il n'y a personne. Voilà. Avec ce qu'elle a dit, hein. Oh, l'alcool, c'est où, là ? Quoi ? L'alcool, c'est pas cool, là ? L'alcool, c'est pas cool, là ? Bon, là, je ne sais pas ce que je fais, là. Ouais, là, il me fait peur. Du coup, là, on est rentrés, on a un peu faim et on vous remercie vraiment, les Suisses, les Français aussi, qui sont venus parce que... Parce qu'on a faim et on va bouffer... Votre bouffe... Putain, j'ai du mal à parler, hein. Je pense qu'on sent que... Pourquoi tu t'es cachée comme ça, là-bas ? On ne te voyait pas, hein ? J'aimerais tellement filmer, tellement que c'est drôle. Mais je ne vais pas filmer. Ça se fait pas. C'est super drôle. Il s'est mis là-bas au garde-à-vous, là. Enfin, au garde-à-vous... Bon, on était également une bonne nuit. J'ai même pas fait de vidéo à la fin du Royaume du Web. Pour vous dire, avec VVN, on était tellement éclatés de ce week-end-là. Je pense que ça se voit. On est lundi, là. C'est pas pour me plaindre, mais bon, comme j'ai expliqué en story, psychologiquement, c'était quand même compliqué, hein. Pour quelqu'un qui est sujet à des angoisses, à se retrouver devant des milliers de personnes. J'ai perdu un petit kilo et j'ai très peu dormi en trois jours. Mais c'est pas grave parce que c'était un plaisir de tous vous rencontrer et j'espère pouvoir refaire ça parce que vous êtes adorables et bienveillants. Comme j'ai expliqué en story, putain, je vais me remettre. Je suis allée en story, je vais le refaire, là, quoi. Vous étiez nombreux à me dire ça va, ça va par rapport à tes angoisses. Mais d'une gentillesse. Dès que je signais, on me demandait ça va, nous, ça va par rapport... Incroyable. Même le staff, les autres influenceurs, tout le monde était bienveillant avec moi et ça a fait chaud au cœur. Donc, je tenais quand même à vous remercier. Cette vidéo n'est pas terminée parce qu'il y a un deuxième challenge que je me suis donné. Vous allez voir par la suite dans la vidéo. Le premier challenge, c'était le royaume du web de croiser des milliers de personnes. Et voilà. Donc, je suis quand même assez fière de moi même si des fois, ça a été trois jours et rien temps et des fois, je ne menais pas large. Mais heureusement, le staff était là pour me dire pratiquement possible de rester avec vous, de pouvoir faire les activités qui m'étaient proposées. Mais il y avait des choses que je ne me sentais pas. Par exemple, être sur la grande scène pendant un moment, là, c'était plus compliqué. Mais j'ai pu faire des choses donc je suis très fière. J'ai hâte de le raconter à ma psy. Mais voilà. Donc, je tenais vraiment à vous remercier de votre bienveillance. C'est vraiment un cadeau de vous avoir vu parce que vous étiez plein à me dire oui, j'ai des soucis de santé. Tu m'as fait sortir d'une dépression. Mais waouh ! Mais quel cadeau de voir que ce que je faisais à la base comme passion et qui est devenu un travail permet d'aider des personnes, permet de soutenir des personnes. C'est un cadeau inimaginable et inestimable. Donc, je vous remercie énormément pour tout ça. Je vous remercie aussi pour les petits cadeaux. Là, je suis en train de... J'avais reçu dans plein de cartons mais du coup, j'ai enlevé les cartons pour essayer d'avoir de la place. Mais j'ai eu plein de petites peluches, des chaussettes. Non, celle-là, c'était sale. Les magnettes parce que vous savez que je suis fan de magnettes. Là, le Royaume du Wives était à Genève en Suisse et je disais à Véven, je disais mais je ne vais jamais réussir à acheter des magnettes. On n'a pas le temps de visiter ni rien. J'ai reçu je ne sais pas combien de magnettes. J'ai eu en offrir à ma mère. J'en ai mis un sur mon frigo. J'en ai offert un à Véven. Du coup, oui, j'offre vos cadeaux parce que sinon, je me retrouve avec 20 magnettes suisses sur le frigo. Mais merci énormément. J'ai reçu plein de petites lettres que je vais lire dans la soirée parce que je n'ai clairement pas eu le temps de les lire. Et je vous laisse. Maintenant, je coupe. Cette vidéo, enfin, il va y avoir un bon dans le temps mais dans 15 jours, on se retrouve pour le deuxième challenge que je me suis donné. Ça aussi, ça ne va pas être une masse à faire. Mais c'est bien, je perds des kilos. C'est génial. Que du positif. Allez, on est parti. Let's go. Vous allez assister à un moment de gêne des plus total. Je vais vous expliquer la suite de la vidéo. C'est que je vais monter sur scène. David Winson, vous savez, j'avais déjà fait une vidéo YouTube avec lui, docteur Lard, est un humoriste, un comédien. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. qui a eu la brillante idée de me proposer de faire sa première partie pour son sketch au Casino Barrière de Bordeaux le samedi 14 octobre et je lui ai demandé si je pouvais filmer mon passage. Il m'a dit, bien sûr, parce qu'il doit se dire je vais me prendre une grosse tollée et que ça va être putain de drôle à partager sur les réseaux sociaux. Donc, je n'ai jamais fait du sketch. Je n'ai jamais fait le one man show et comme il m'a dit, il m'a dit, bon courage parce que passer devant plus de 700 personnes pour une première, tu vas te prendre une grosse claque. Voilà, il est très rassurant David avec moi et donc du coup, j'ai travaillé un sketch avec lui, on l'a fait valider mais je ne l'ai jamais répété. Ça a juste été dans ma tête. Je l'ai en face de moi et on va devoir s'entraîner. Pourquoi j'ai un stylo ? Parce qu'en fait, ça va me servir de micro comme ça. Bah, s'il m'a demandé si je voulais un micro de main ou un micro comme Britney Spears, j'ai dit, je préfère le micro de Britney Spears tout simplement. Déjà, ça ne tient pas tout simplement parce que j'ai peur de trembler et d'être comme ça. Donc, il vaut mieux que j'ai un micro là. Je suis gênée alors que déjà, personne ne me regarde. Je ne sais pas s'il va se passer là-bas mais on va tester. Déjà, je dois commencer par bonsoir, ça va bien. Ok, donc là, j'ai mes plantes et mes plantes, ça va être mon public. Déjà, comment je fais ? Bonsoir, ça va bien ? Alors, le casino barrière ? Non, comment je fais ? Putain, oh là là. Mais moi, je ne sais pas faire ça. Moi, c'est dû improviser. Je n'ai pas de texte sous les yeux. Je balance ma merde sur les réseaux sociaux et ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, tant pis. Putain, par contre, j'ai des voisins qui doivent m'entendre. Je ferme carrément les volets et tout. C'est le type, il a peur qu'on le voit carrément. Bonsoir, le casino barrière. Ça va bien ? Oui ! C'est là qu'il répond tout ce nom. Ah ben là, on est dans la merde. Comment elle est en train de me juger la chienne ? Non, mais regardez ça. C'est vraiment une sassa. Tu es en train de grave me juger avec tes chicos sur le déco là. Mais il y a deux pages. Oh là 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 là. Arrête de me juger, Pamela. Tu me juges de tes yeux là. Tu te dis mais t'es dans une merde de monstre. Je sais. Toi, par exemple, monsieur le beau gosse là-bas, tu sais les faire ? Ne te sois pas gênée. Je t'ai pas demandé de me foutre une olive non plus. Je t'ai juste demandé de me faire, de me maintenir en vie. Ça ira. OK. Ce premier passage, vous voyez, je l'ai un peu modifié. Mais il faut parce que si je... Moi, je peux pas. Je sais qu'il y en a qui arrivent à apprendre tout par cœur. Moi, je peux pas. Ça me rassure parce que moi, je me suis dit que j'allais avoir des blancs et pour l'instant, j'arrive à... Même quand je me rappelle plus trop, j'arrive à revenir dans le truc. Donc ça, c'est cool. Donc ça me rassurera. Voilà. Vous avez vu une première ébauche. J'ai jamais voulu faire de one-man show. C'est juste qu'en fait, on m'a toujours dit No, James, tu pourrais faire ça parce que franchement, t'es drôle et tu pourrais raconter ta vie sur scène. C'est jamais un truc qui m'a plu mais je me suis dit essaye au moins une fois parce que ça te plaira ou alors tu te diras ce n'est pas fait pour moi. Donc je n'ai pas envie de mourir con et tester. Voilà, on verra bien. Bon, ça y est, c'est le jour J. C'est le jour où je monte sur scène. Voilà, je viens de me réveiller et il faut que je sois au casino barrière à 18h. Ça va, je ne suis pas du tout stressée. Tout va bien. Non, là, vous voyez, toute la semaine, je n'ai pas super stressée que ça. Pas tant stressée que ça. Là, il y a quand même la petite boule au ventre, vous voyez. Où je vais ? Dans quoi je m'embarque ? Imagine, personne rigole. Mais bon, ça va aller. Et là, je vais m'entraîner encore un peu. Je ne vous montre pas parce que tout sera filmé ce soir donc vous verrez directement ma réussite ou ma tolée. Vous verrez bien, hein ? On verra ça ensemble, là. Voilà. Oh, Seigneur. Qu'est-ce que c'est ? En quoi je m'embarque, moi ? Bon, je dois partir d'ici une heure. J'ai trouvé ma tenue pour ce soir. J'allais vous dire, vous allez me dire ce que vous en pensez mais quand ça sera bruyé, ça sera déjà passé. Voilà, j'ai pris un pantalon noir comme ça. Bon, les chaussures, c'est des chaussures blanches la poste, hein, ça ne vous montre. En gros, ça donne ça. C'est soft, c'est bien. Je... Je suis stressée. Ouais, devant 700 personnes, 720 personnes. Parce que j'ai dit à David, je lui ai dit, ouais, tu vois, 700 personnes quand il m'a dit, non, déjà, je t'arrête, c'est pas 700, c'est 720. Vas-y, rajoute-moi du stress, rajoute-moi 20 personnes, je n'ai plus la 20 personnes prêtes. Mais écoutez, on verra bien. De toute façon, on y va. Moi, ce que je me dis pour me rassurer, je me dis, je vais tout donner et que ça se passe bien ou pas bien, je suis vivant après. Voilà, c'est sur ça que je m'accroche. Voilà, bisous, bisous. À tout à l'heure. Bon, ben, me voilà. Alors, David est allé manger avec toute sa team. Moi, je lui ai dit, non, je vais vomir si je mange, David. Donc, du coup, je me suis dit, je vais me faire aller me familiariser avec la salle. Oh mon Dieu, c'est mieux. Mais qu'est-ce que je fous là, moi ? Quelqu'un peut m'expliquer ce que je fous là ? Les lumières bleues, aliennes, non, merci. Non, wow. Écoutez, c'est légèrement stressant, mais en même temps, c'est une expérience à vivre. Donc là, je vais m'entraîner et puis après, je passe dans une heure et demie. Oh my God. Bonjour, tout le monde. On est comment là ? À deux minutes ? Le cœur qui bat un petit peu. Mais heureusement qu'il bat, ça voudrait dire que je meurs, sinon ? Oui. Que je suis mort, plutôt ? Tu es stressée ? Un petit peu, quand même. Tu sais pas ce qui est en train de se... Tu réalises pas, là ? Non, je réalise pas. Je stresse parce que j'entends des gens derrière, mais... Les gens sont venus pour toi, sache-le, là. Non, ils sont venus pour toi, David. C'est ce que je me dis. Je me dis à la limite, et je bourde, c'est pas grave. Oui. Parce qu'ils viennent pour toi, donc à la limite, ils se diront, bon, il a essayé le navet, et puis voilà. Bonsoir, Bordeaux. Comment ça va ? Bonsoir ! Les amis, mesdames et messieurs, avant de commencer le spectacle, j'ai une surprise pour vous et cette surprise, c'est une première partie. Ce soir, j'ai un ami qui va monter sur scène pour la toute première fois de sa vie. Je lui ai proposé ça il y a quelques semaines comme un défi d'écrire un 5 minutes et qu'on passe un bon moment tous ensemble. Il n'a jamais fait ça, les amis, mais je sais que j'ai un public adorable qui va l'encourager. Vous êtes chauds, Bordeaux ? Oui ! Je l'ai rencontré sur les réseaux et je suis très fier de ce qu'il est en train d'accomplir. Alors s'il vous plaît, Bordeaux, réservez-lui le meilleur accueil. On va commencer à taper des pieds. Je vais vous entendre taper des pieds. Les amis, dans la vie, ça s'appelle James mais sur les réseaux, on le connaît comme Nolito. Faites du bruit pour Nolito ! Bonsoir, le casino barrière, ça va bien ? Oui ! Déjà, je tiens à remercier David de me foutre sur scène alors que je suis un ancien phobique social agoraphobe. Non mais il y a zéro van, c'est la réalité. Je frôle le malaise, là. Donc s'il y a quelqu'un qui connaît les gestes de premier secours dans la salle, un beau gosse. Soyez pas gênés, je ne demande pas qu'on me foute une olive, juste qu'on me maintienne en vie. Non mais comme vous a dit David, c'est ma première fois sur scène donc je suis aussi stressée que ma première fois. Seulement, il y avait moins de monde. Ça, c'est bien dommage parce que j'aime bien le partage donc c'est dommage. Voilà, donc je suis là devant vous. Que fait-on ? Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Ah ben Pamela, elle est à la maison. Voilà. Donc voilà, je me retrouve sur scène, là devant vous et j'avais une idée de sketch. À la base, j'avais dit à David mais pourquoi pas, je raconte comment je me suis chiée dessus dans Bordeaux. Tout ce que je raconte est la réalité. Je me suis chiée dessus dans Bordeaux et je me suis dit on est dans le thème. C'est ici quoi. J'avais 14 ans, j'étais pas jeune. Mais bon, il m'a dit non mais attends, ton public il a pas 14 ans. Là le public il a pas 14 ans, on n'est pas sur TikTok quoi. Donc bon, je me ravise. Donc on va partir sur autre chose du coup. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? On peut pas partir là-dessus. Donc c'est vrai que j'ai la chance d'avoir quand même un gros public, 6 millions d'abonnés sur TikTok. Je sais, vous devez vous dire waouh bravo, c'est génial. C'est qui lui ? Non, il y en a qui savent qui je suis quand même. Il y en a qui me suivent. Non, là ça me stresse encore plus. Non mais il y en a qui me suivent. Ok, vu la moyenne d'âge, ça se passe comment le chômage là ? Non, parce que c'est vrai je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Enfin, moi voyez, en gros, je gagne de l'argent grâce à mes TikTok. C'est votre chômage qui me fait vivre. Tout simplement. Non mais, c'est un peu ça quoi. Donc du coup, après c'est un métier à plein de temps, il ne faut pas croire. Par exemple, cet après-midi, j'ai déballé une Barbie sur TikTok. Non, non, mais ce n'est pas n'importe quelle Barbie. Arrêtez tout de suite. La Barbie, elle est bleue. Bon, elle est bleue. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Tu la fous dans l'eau, tu remues et la Barbie apparaît. C'est incroyable. Vous allez me donner votre numéro de conseiller pour l'emploi là parce que je ne vais pas tarder à y aller moi je pense. Non, après, bon, je me suis dit pourquoi pas faire une évolution de carrière. Montrer son cul par exemple, c'est tendance. Non mais c'est vrai, apparemment c'est tendance. Tu vas sur un site payant, tu montes ton cul, tu en as qui te payent pour voir ton cul. J'ai hésité, mais comme j'ai le cul aussi plat que mon avenir, je me suis ravisée. Je me suis dit vas-y, laisse tomber quoi. Non mais, sinon j'ai quelque chose d'important à vous dire. je suis célibataire. J'ai du mal à le dire même, je suis célibataire. C'est David qui m'a dit de dire ça. Il m'a dit dis-leur que tu es célibataire parce que peut-être que tu ne vas pas les faire rire mais tu peux au moins les faire jouir. Non, je ne suis vraiment pas sûre du tout. Déjà les filles, vous avez compris pourquoi. Mais les garçons, moi j'ai peur des garçons. Ah, j'ai peur des hommes. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup dans la salle. Il y en a beaucoup ? Non, c'est bon ? Ah non, parce que j'ai vraiment peur des hommes. Je vais vous raconter une histoire, elle est véridique. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas embrassé un mec que le dernier, je lui ai embrassé le sourcil. Non, non, mais laissez-moi vous raconter l'histoire parce que je ne l'ai pas raconté sur mes réseaux. Je ne crois pas. En fait, moi j'ai fait comme dans les films romantiques là où tu fermes les yeux, tu fais un bisou. J'ai une tête de con comme ça, mais imaginez. Genre, tu vois, et en fait moi, j'en rigole, mais c'est con. Mais j'avais complètement oublié qu'il ne fallait pas fermer les yeux trois ans avant la guerre. Le mec, il était là, imaginons, et moi j'ai fait ça. J'ai embrassé vraiment ce que j'ai pu. Voilà. Mais après, c'est un homme au grand cœur ce soir. Quoique, on est au casino barrière, on est au casino, donc c'est un homme au grand porte-monnaie ce soir. Parce que l'amour, c'est bien, mais un Witton, c'est mieux. Ah, j'en ai collectionné des connards. Vous en avez collectionné aussi des connards ? Oui. Ah, j'en ai collectionné autant qu'il y a de canards au jardin public, donc c'est vous dire le peuple. Non, mais si vous demandez qu'il y ait un connard dans la région, demandez-moi directement, j'ai testé tout le vignoble. Déjà, dans le Médoc, t'as les consanguins, donc eux, t'es pas de leur famille. Bah, désolé, mais t'es pas de leur famille. T'as les mecs du Blayé. Les mecs du Blayé. Bon, bah, il y en a de Blayé ici ? Oui. Bah, ils sont jamais sortis plus loin que leur contrée, c'est bizarre que vous soyez là. C'est un peu des candidats de l'amour est dans le pré, quoi. J'en ai eu un, il m'a dit, je suis dedans, là ? Non, t'es en train de me faire une otite. Non, mais enfin, non, mais on peut rigoler, les filles, mais moi, j'ai qu'un trou, c'est difficile de se tromper, quand même. Je veux dire, ah, c'est... Après, bon, alors là, je pense que là, ça va gueuler, mais il y a des Bordelais, ce soir ? Oui ! Bah, les bobos Bordelais qui se foutent des caisses à la victoire. Je ne juge pas, non, mais je ne juge pas. Je me fous aussi des caisses à la victoire. Mais, j'ai juste envie de raconter un truc. Vous la voyez, la tortue à la victoire, la statue, là ? On est d'accord qu'il ne faut pas la toucher, cette tortue. Alors, il y en a qui ne savent pas pourquoi, mais il y en a d'autres qui savent. En fait, la nuit, quand t'es au bar, à la victoire, t'es tranquille, comme ça, t'es complètement bourré, généralement, et pour marcher au quai de Paludat, pour aller... Paludat, je ne sais même plus comment on dit, pour marcher, tu passes devant la tortue. Tout le monde pisse sur cette tortue. Mais tout le monde... Je suis quasi sûre d'avoir pissé sur cette tortue. Je ne me rappelle pas, j'étais trop amochée, mais je suis sûre qu'elle a vu mon pipi. Enfin, qu'elle l'a senti, du coup. Non, mais attends, mais le jour se lève après. T'as les touristes, avec les enfants, les parents, ils prennent des photos sur la tortue. Ils vont se choper des mycoses, les pauvres. Non, vraiment, ne touchez pas cette tortue. Faites-moi la promesse, on ne la touche pas, quoi. Je voudrais finir sur un truc, David, je lui ai dit, mais David, pourquoi tu me fous sur scène ? Je ne suis jamais montée sur scène. Il m'a dit, parce que je te connais depuis quelques temps et je voulais te rendre fière de toi. Et c'est vrai qu'il y a encore deux ans, ça m'aurait paru impossible de me trouver devant autant de personnes avec ma phobie sociale, mon agoraphobie. Donc, je tiens à vous remercier de m'avoir écoutée parce que grâce à vous, je suis fière de moi. Merci, ça va, c'est cool ? C'était génial. T'as kiffé ou pas ? Oui, oui, c'est génial. Par contre, quand t'es vraiment montré que j'étais super excitée. Bon, ben, je viens de rentrer, je suis en train de manger des pâtes alimentales. J'ai pris des mentales, je les ai découpées en dés et je les fais fondre. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais j'étais incapable de manger avant de monter sur scène. Oui, je mange en même temps que je vous parle. Aucun respect. Vraiment, c'était génial. J'ai même pas eu le temps. J'ai remercié David à la fin, mais j'ai même pas filmé ni rien. Franchement, je le remercie encore. Je suis jamais montée sur scène et il m'a fait confiance pour me foutre dans sa première partie. Je veux dire, c'est incroyable. J'ai pas commencé dans un petit truc devant 10 personnes. Là, j'ai fait une première devant 700 personnes. De là pour dire si j'ai envie de refaire l'expérience, je sais pas. Franchement, il y a eu un moment où je me suis dit c'est génial en fait. En plus, mon but, c'est vraiment sur les réseaux sociaux de faire rire les gens. Là, j'étais là. Là, tu les vois vraiment rigoler. Là, t'as atteint ton but. Donc, me pose la question. On verra. Pourquoi pas ? Mais du coup, je tiens à le remercier. J'ai regardé son sketch bien entendu après. Je suis pas parti. C'était incroyable. J'ai rigolé. Moi, il m'a fait rire. Il a eu des passages et il sait comment parler aux filles. Il sait bien remettre en question les mecs. Franchement, moi, j'ai adoré ce spectacle. De toute façon, je vous mets son blase sur Instagram. Vous allez le voir, il y passe partout en France. Et d'ailleurs, je voulais en profiter quand même pour vous parler de sa série qu'il a réalisée lui-même. C'est une série qu'il a écrite lui-même et qu'il a sortie il n'y a pas longtemps cette série sur Prime Vidéo. C'est en terrasse. Voilà, je vous mets la fiche. Donc, si jamais vous avez envie d'y aller, allez-y. C'est pas du tout une collaboration ou quoi. C'est genre d'amis, amis. On ne m'a pas du tout demandé d'en parler. Et voilà. Mais en tout cas, c'est quelle expérience extraordinaire. Voilà, maintenant, repos du guerrier. J'ai du taf parce qu'après, c'est Bali. On part pour Bali, les gars ! Allez, bisous ! Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner. C'est super, ça. Je suis un véritable YouTuber, maintenant. Attention, ça ne rigole plus.